visitant le TVRogers.com. Sous-titrage ST' 501 Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On aura beaucoup de choses à discuter durant la prochaine heure, mais j'ai réservé quelques informations que je trouve utiles à vous partager ce matin. Je vais commencer à vous inviter à visiter le www.ottawa.ca. C'est le site web de la ville d'Ottawa. Et vous savez qu'à cause de la crise ou pas à cause de ce moment de crise-là, ils essaient à chaque fois de nous tenir informés, d'actualiser ce qu'ils mettent comme divertissement sur leur site web. Donc moi, je vous inviterai aujourd'hui lundi matin à vérifier sur le www.ottawa.ca pour savoir qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait concernant la crise ici à Ottawa et puis pourquoi pas pour pouvoir profiter de tous les divertissements qu'ils ont eu à mettre en place sur leur site web. Deuxième information que je veux vous passer, c'est celle de vous inviter à faire un don. On sait que notre communauté est très, très soudée, très solidaire et tout. Et depuis un bon bout de temps, je dirais moins d'un mois même, il y a trois étudiants en médecine qui ont décidé comme ça de venir en aide à leurs prochains collègues, donc leurs futurs collègues, en leur apportant de quoi à manger. Vous savez que les gens du domaine hospitalier, le membre du corps hospitalier vraiment est au front dans cette crise-là. Donc ils ont décidé de faire quelque chose pour leur apporter un peu de baume au cœur. Et puis de qu'est-ce que j'ai appris par leur représentant, le représentant de Frontline Feeds. Il m'a dit que c'est ça que les médecins ont demandé, les gens du corps hospitalier, ils ont demandé d'avoir quelque chose à manger parce que je comprends que ce n'est pas si facile de sortir, de revenir, il y a toute une procédure et tout. Mais de recevoir à manger dans leur lieu de travail, je pense que ça leur enlève un poids en moins. Et pour ça, ils ont besoin de vous, de vous, membres de la communauté. Vous êtes très répondant à cet acte et puis ils demandent encore plus parce qu'il faut donner à manger à nos médecins, à tous les gens du corps hospitalier parce qu'ils continuent de travailler. Si vous avez envie de faire quelque chose, peu importe le montant, ça servira à quelque chose là. Donc je vous inviterai à visiter leur GoFundMe qui apparaît à l'écran ou même si vous voulez avoir plus d'informations sur l'organisme, sur qu'est-ce qu'ils font, comment vous pouvez les aider aussi parce que je sais qu'ils travaillent avec des bénévoles et tout, je vous inviterai à visiter leur Facebook Frontline Feeds ou bien même à visiter le GoFundMe que vous voyez à l'écran à l'instant. Troisième information, c'est pour demain. C'est une activité, vous savez que les auteurs sont eux aussi amenés à se réinventer. Et demain, les éditions David vous offrent de découvrir Monia Mazig. On en a parlé, je pense, il y a deux semaines de son roman Farida qui parle de la force de la femme en gros. Et vous savez que c'est le mois de carême en ce moment pour les musulmans. Alors Monia vous invite dans sa cuisine demain. Elle va vous préparer des mets tunisiens. Vous allez faire une découverte culinaire. Ça semble très intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient ? Il y aura des lectures. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions sur elle-même, sur peut-être qu'est-ce qu'elle sera en train de préparer à la cuisine. Alors pour vous inscrire, parce qu'il faut vous inscrire pour pouvoir planifier le tout et recevoir le lien qui va vous permettre de participer à cette activité-là, je vous inviterai à visiter le site web des Éditions David, qui est le www.editionsdavid.com, pour prendre votre place pour demain 5 mai. Je pense que c'est dans l'après-midi, donc vous avez encore le temps jusqu'à demain midi pour prendre votre place pour voir Monia Mazig à l'oeuvre dans sa cuisine, mais aussi pour vous parler de son roman Farida. Troisième information, quatrième information, pardon, elle s'en vient pour la fin de semaine. Vous savez que le Festival des Tulipes, c'est à chaque année, mais cette année, il se fera comme bien d'autres festivals de manière virtuelle. Donc du 8 mai au 18 mai, le Festival des Tulipes sera là. Il sera là, on pourra avoir l'occasion de participer à ce festival-là de manière virtuelle. Il y a plein d'activités qui sont prévues à ce propos. Il y a plein de choses qu'il y aura à faire. Donc si vous avez envie de vous divertir, je vous donne déjà rendez-vous. Vous avez déjà rendez-vous de prix pour ce week-end. Donc vous allez juste visiter le www.tourismeottawa.ca pour pouvoir voir la panoplie d'activités qui ont rapport avec le Festival des Tulipes. Et puis je sais qu'ils vont ouvrir très bientôt un compte YouTube, où est-ce que vous pourrez vivre aussi l'événement dessus. Donc n'oubliez pas de visiter tourismeottawa.ca pour avoir, oui, la programmation du Festival des Tulipes et bien d'autres trucs encore que vous pourrez découvrir sur leur site web. Dernière information, la fête des mers s'en vient pour la fin de semaine. Si vous n'avez pas encore trouvé de cadeau pour maman ou même pour mamie, en tout cas pour les femmes qui vous entourent, je vous inviterai à visiter le site web de la boutique Kewa. Vous savez, Nathalie Coutou de la boutique autochtone, on parle avec elle à chaque semaine et elle a des oeufs vraiment magnifiques. Elle a des colliers, elle a des tenues pour dames, en tout cas plein de choses qui pourront faire plaisir aux dames autour de vous. Donc si vous voulez vous faire une idée, www.kewa.com, c'est le site web à visiter. Oui, ça sera un moyen aussi de soutenir cet entrepreneur-là. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein de choses comme je vous ai mentionné. On va parler des luttes paysannes qui ont été faites en Colombie. On va parler avec une auteure qui va ne donner plus de détails à ce sujet. On va aussi parler juste après la pause avec la nouvelle directrice du Patro d'Ottawa. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie important de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca. Achetez local. Je suis Mallory et j'étais rentré une nuit quand un chauffeur m'a touché. Il a été over-servé dans deux barres avant de se passer derrière le roule. Si les serviers aient appelé à Macabre, au lieu de lui servir plus d'alcool, ma vie serait la même chose qu'il y avait. Je pense que les serviers jouent le plus grand rôle en nous garder en sécurité parce qu'il est en train de leur dire ce qu'il est en train de se faire quand ils se livrent. Refuser le service n'est pas personnel, c'est la loi. Dans cette édition d'Encore Jeune, une exposition au ralenti. Normand Latour, le seul maître à bord. Il est 40 ans du MIFO. Encore Jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec la nouvelle directrice du Patrou d'Ottawa. Il faudrait dire, Mme Rouleau, que vous avez une prise de fonction assez exceptionnelle. Oui, absolument. Je suis entrée comme directrice générale du Patrou d'Ottawa le 30 mars dernier, déjà en période de confinement. Donc, j'ai rencontré mon équipe d'employés à distance, en vidéoconférence, comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'est toute une adaptation, rencontrer son équipe comme ça, gérer tout le fonctionnement d'un centre comme ça, évidemment, qui est fermé jusqu'au 30 juin pour l'instant, le centre communautaire. Mais de prévoir aussi toute la planification des activités à venir pour l'été, les camps de jours qui sont attendus, la programmation. Donc, oui, c'est toute une réalité, mais on est bien heureux d'être présents. Alors là, c'est juste peut-être par intérêt pour vous, pour qu'est-ce que vous vivez actuellement. Comme vous l'avez dit, tout s'est fait virtuellement. J'ai vécu l'expérience avec d'autres organismes qui, oui, il y avait de nouveaux représentants. Il fallait tout faire par téléconférence. On ne connaît pas la personne. Comment vous arrivez à créer ce lien de familiarité avec la nouvelle équipe? C'est tout un défi. C'est sûr, il faut rester positif. On essaie de prendre le temps, de voir comment ça va à la santé, comment ça va à la maison, avec les enfants qui sont là, les chiens qui rentrent dans les discussions pendant qu'on a une conférence. Alors, c'est un peu la réalité de tout le monde. Mais je pense que c'est important d'être à l'écoute. Puis aussi, le patron, je pense que c'est dans sa vocation d'être humain, d'être là pour les gens dans la communauté. Mais aussi, c'est la même chose pour le personnel. On essaie d'être en contact humain, compréhensif. Donc, on ne peut pas accomplir des miracles à la maison. Il faut aussi, c'est certain que parfois, bon, on peut être plus fatigué. C'est quand même assez difficile, hein? Si on fait 6-7 heures en téléconférence, c'est assez fatigant. Donc, il faut prendre des pauses. Il faut se donner aussi le droit de s'ajuster, puis rester positif. Puis il y a des journées comme ça, je pense qu'on est... Bon, il y a des journées qui sont moins fortes, des journées qui sont plus efficaces. Alors, il faut rester un peu indulgent, je crois, envers soi-même et envers son équipe. Puis, mais, par contre... Je pense que la mission du patron... Allez-y, allez-y. Oui, ça nous a pas empêché, par contre, puisqu'on était fermés lorsque la Ville d'Ottawa a annoncé que les centres communautaires allaient être fermés. On s'est posé la question avec le conseil d'administration, comment on peut faire quand même une part dans la lutte à la pandémie. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai communiqué, dans le fond, avec la Ville d'Ottawa pour leur offrir s'il y avait des besoins, si on pouvait venir en aide à d'autres partenaires communautaires dans la lutte à la pandémie. Et puis, c'est là que, dans le fond, je pense que ça s'est fait simultanément. La Ville nous a contactés en même temps qu'on les contactait pour agir à titre de centre d'urgence. C'est-à-dire que, bon, dans toutes les clauses, il y a toujours des clauses dans nos contrats. Parfois, s'il y a, je sais pas, une pandémie, un désastre naturel, bon, des fois, le contrat peut être révoqué ou quoi que ce soit. Mais c'est certain qu'on est identifié comme un centre d'urgence. Ça fait partie du patrou dans une situation de pandémie. On pourrait venir qu'à agir. Alors, on est allé de l'avant, puis on a offert à la Ville notre soutien que s'ils avaient besoin du centre, jusqu'au 30 juin, ou possiblement un peu plus longtemps, s'il le faut, pour venir en aide. Et puis, ils avaient, avec Ottawa Inner City Health, 27 partenaires qui sont des centres d'accueil, qui vont accueillir des gens qui vivent des déficiences intellectuelles, ou ça peut être des groupes aînés, des résidences avec des soins chroniques, des choses comme ça. Alors, c'est ce qu'ils ont identifié. Ils se sont rendus compte que, bon, ils utilisaient présentement le centre routier, le centre de l'armée du salut. Alors, nous, ils nous ont mentionné qu'effectivement, si ça devenait qu'il y avait des débordements ou trop de demandes pour soutenir les Berges et l'espoir, par exemple, des choses comme ça, d'autres organismes, on pouvait utiliser notre centre pour vivre la quarantaine. Donc, s'il y a des gens qui pensent être infectés du virus, qui attendent un résultat de test, ou qui sont infectés, ils pourraient venir utiliser les gymnases dans le patron pour venir vivre leurs 14 jours de quarantaine au patron. Donc, c'est... Alors, le centre d'isolement, puisque vous en parlez en même temps, c'est vraiment... Tout est prêt, je pense. Et c'est lorsqu'il y aura des débordements et à l'armée du salut et aux autres partenaires de la ville d'Ottawa qui vont se ramener vers vous. C'est bien ça? Exactement. C'est ça. Donc, il y a des lits, des matelas, des oreillers qui sont rentrés. Et puis, on surveille ça de près avec la ville d'Ottawa, avec Ottawa Inner City Health, pour savoir si la situation évolue et puis si on est appelé à agir comme centre d'isolement. Donc, on est en attente. Et puis, le centre est prêt pour les accueillir lorsque... pour ne pas être pris au dépourvu. Donc, c'est vraiment avec anticipation qu'on a agi. Puis, on est sur place pour les soutenir. Est-ce que si le centre est ouvert, comme il est accessible maintenant, il est en fonction, est-ce que des membres de votre équipe seront amenés à aller travailler là-bas? Non, pas pour l'instant. C'est vraiment le personnel infirmier avec Ottawa Inner City Health et toute la santé publique. Donc, c'est vraiment... c'est des mesures de sécurité d'urgence, sanitaire. Donc, c'est du soutien au niveau infirmier, tout ça. Je sais qu'ils sont à la recherche de personnel dans certains cas pour venir les aider à collaborer, puis porter assistance. Donc, peut-être téléphoner à Ottawa Inner City Health ou à la santé publique s'il y a des gens qui sont intéressés à prêter main-forte. Donc, au-delà de ce centre d'isolement-là, bien, pour lequel on va vraiment vous féliciter parce que vous donnez votre espace pour ça, je veux dire aussi qu'on est en train de crise. Vous continuez d'offrir des services, en fait, parce qu'il va falloir s'ajuster à chaque fois que les nouvelles seront bonnes ou moins bonnes, là, on va dire ça comme ça. Il va falloir se réajuster. En ce moment-là, qu'est-ce que vous offrez aux gens du patron? Présentement, bien, évidemment, on continue dans notre offre qui est d'offrir des activités socio-récréatives, culturelles, aux communautés francophones, comme on l'a toujours fait. Par contre, là, ce qu'on a fait, par exemple, avec nos groupes aînés, qui sont les gens qui sont peut-être les plus vulnérables, puis peut-être plus affectés, parce que ça se peut que la période soit un peu plus longue pour eux, on a tout de suite mis sur place. Puis ça, ça s'est fait aussi en collaboration avec les autres patrons. On est sept patrons, six au Québec, puis on est le seul en Ontario. Et puis, c'était d'offrir... Ah, autant, oui. Oui, exactement. Dans le fond, on a créé la chaîne de l'amitié. Donc, c'est un service d'écoute en ligne, au téléphone, en fait. Et puis, un soutien d'accompagnement régulier à chaque semaine où on appelle les personnes aînées. Puis, même chose avec les membres du Petit Bonheur qui participent au programme, qui est un programme pour les adultes avec une déficience intellectuelle. Donc, on fait un suivi comme ça au téléphone avec les participants, les gens qu'on connaît, pour leur prêter, dans le fond, une écoute, une oreille, pouvoir socialiser un peu, puis les enligner aussi, les aiguiller vers certains services au besoin. Il y a des gens qui peuvent visiter, par exemple, aller à l'hôpital ou des choses comme ça. Alors, on est là aussi pour les guider. Alors, pour le service téléphonique, est-ce que c'est vous seulement qui faites des appels ou nous, on est capable de vous appeler? En tout cas, je parle des membres du patron, là. Est-ce qu'ils sont capables de, eux, vous appeler? Oui, ils peuvent laisser un message, dans le fond, sur notre voie vocale, au numéro du patron, là, 613-789-7733, pardon. Alors, oui, c'est possible de laisser un message et on rappelle. Donc, c'est la même chose sur Facebook. Donc, on a des activités, on va mettre, par exemple, en ligne des dessins, des choses qui ont été faites par nos membres. On va mettre aussi une série d'activités pour les enfants à faire à la maison, au département de lait, toutes sortes de vidéos qui ont été faites souvent par des gens du patron, des animateurs du patron qui sont à la maison, qui ont préparé l'activité. Et puis, ça va être accessible en ligne, il y en a quelques-unes, mais on en met régulièrement, là, toute une série d'activités à faire pour les enfants. Donc, c'est à regarder régulièrement parce que ça change à chaque semaine. Et puis, on s'oriente aussi pour l'été, donc on se prépare, il y a différentes phases, court terme, long terme. Court terme, pour nous, c'est présentement, en confinement, jusqu'à l'été, des confinements progressifs. Donc, on s'oriente possiblement plus vers une approche dans les parcs. Il va y avoir probablement des camps de jour, mais s'il y a des camps de jour, ça va être vraiment réduit. Donc, un plus petit groupe, vraiment, peut-être des heures réduites, mais c'est vraiment à définir parce qu'on attend toujours, comme tous, les informations des instances gouvernementales à cet effet. Mais il est possible également qu'on utilise notre caravane, puis qu'on fasse, on a une vanne. Donc, on voulait faire peut-être le tour de certains parcs. Donc, Jules Morin, qui est juste à côté du Patrault, le parc Optimiste, le parc Richelieu-Vanier, pour aller offrir des activités, bon, avec la distanciation sociale, mais des activités intéressantes dans le parc, avec les enfants, les familles, peut-être danse créative dans les parcs parents-enfants. Donc, comme ça, le parent est sur place avec un enfant en plus jeune âge, mais ils sont actifs, participent quand même socialement. Donc, des activités comme ça sont explorées, puis vont être progressivement confirmées, là, dès qu'on aura l'autorisation dans les parcs. Mme Rouleau, je suis en train de sourire parce que je me dis, OK, là, elle est entrée en fonction, cette dame-là, en pleine crise, mais les idées fusent de partout, et vraiment, il faut vous applaudir pour ça. Vous lâchez rien du tout, et puis vraiment, ça fait plaisir. Je sais que vous êtes très actifs sur le Facebook, et puis, sur votre site web, il y a plein d'informations. Fait que je vais inviter les gens à aller vous suivre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, www.patroottawa.com, c'est le site web à visiter, ou même, vous pouvez visiter leur Facebook, ils sont très actifs. Vous avez besoin d'un petit quelque chose, vous pouvez juste l'envoyer un message sur Facebook. On va prendre une pause, et cette fois, on va parler de musique au CNAV. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Mme Simon, directrice de l'éducation musicale au CNA. Et avant de commencer, puisque c'est la première fois que je parle avec quelqu'un du CNA depuis le début de la crise, moi, je veux vous dire merci, parce que le CNA n'a rien lâché. Et puis, Canada en prestation, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, vous venez de nous annoncer une bonne nouvelle pour le mois de mai, parce qu'on s'en va en musique pour tout le mois de mai. Absolument. On est tellement contents de pouvoir partager notre grand joie de toutes nos activités qu'on fait, même dans ces temps de distanciation sociale. comme vous dites... Alors, le lundi en musique, parce qu'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du lundi en musique qui envoie pour le mois de mai, là. Expliquez-nous un peu ça. Oui, bien, c'est produit par la Coalition pour l'éducation musicale au Canada. Et pendant toute la journée, vous pouvez voir des activités, des prestations, des témoignages. Ça souligne l'importance de l'éducation musicale dans les écoles, dans notre vie, en fait, de faire la musique, de partager la musique, comment on peut créer une communauté, la connexion, l'empathie. Et on est très fiers de notre partenariat avec la Coalition depuis longtemps. Et cette année, Alexander Shelley, le directeur musical de l'Océana, va diriger, en fait, deux prestations pendant l'événement aujourd'hui. Alors, il dirige l'Océana, les jeunes du Chœur Challoway et aussi du Music Fest Canada, l'hymne national. Et après, il va diriger la chanson officielle du lundi en musique, Hymn to Freedom, d'Oscar Peterson. Et vous pouvez l'entendre à midi et demi et à 18 heures ce soir sur les pages YouTube et Facebook du Coalition. Et je viens de l'entendre ce matin à 9 heures. C'était super, absolument inspirant de voir tous ces jeunes qui chantent avec tellement de passion et de voir comment ils ont pu faire ça d'une manière individuelle. Mais là, ils l'ont tout lié pour créer un vidéo tellement inspirant. Ça vaut la peine. Alors, hormis ces mini-prestations qu'on va voir avec M. Alexandre, le directeur musical, qu'est-ce qu'il aura au menu en cette journée-là? Vous avez parlé de témoignages. C'est des témoignages de qui? Des musiciens très connus à l'échelle du Canada, des superstars de musique qui partagent un peu l'importance de leur propre éducation musicale. Alors, ça, c'est très inspirant de les écouter. Et aussi, ils regardent la musique à travers le pays. Alors, pendant toute la journée, il y a un spotlight sur l'Ontario, Québec, Colombie-Britannique, tous les territoires. Ils ont des artistes qui représentent toutes les provinces et territoires du Canada qui jouent des déprestations, qui offrent des témoignages et tout. Alors, c'est la coalition qui a travaillé très fort. Ça, c'est une belle activité, alors. Oui. Oui. Puis, il faut dire que c'est juste 24 heures. Ça se termine aujourd'hui à minuit, là. Non, ça finit à 9 heures ce soir. De 9 heures à 9 heures. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé du Facebook. Toutes les vidéos qui seront faites aujourd'hui, je pense qu'elles seront encore disponibles juste après 9 heures. Absolument. Il y a un archive de tout ce qui se passe aujourd'hui qu'on peut voir. Mais ça vaut la peine à midi et demi de voir l'hymne national. Et si vous nous parlez de la nouvelle approche de Music Fest pour cette année? Oui, mais en fait, ils ont dû annuler leur festival national à cause de COVID-19. Et c'est vraiment une organisation exceptionnelle. Ça touche 400 000 jeunes chaque année. Et ça fait partie de tous les festivals que les ensembles de musique au niveau secondaire y participent. Alors, cette année, on a décidé, comme nos musiciens étaient à la maison, ils pouvaient quand même enseigner, d'offrir gratuitement des leçons privées pour chacun des élèves qui ont été choisis à participer dans deux ensembles à très haut niveau. L'ensemble Dennis Wick pour les vents et pour les cordes, ça, c'est l'ensemble Thomas Stick Infeld. Puis ces jeunes ont dû travailler très fort pour faire partie de ces ensembles-là. Ils voulaient se voir. Ça fait partie de... Ils représentent toutes les provinces et territoires du Canada, en fait. Et malheureusement, ils n'ont pas pu jouer ensemble. Alors là, on a offert des 200 leçons par Zoom gratuit pour ces jeunes-là. Et le 28 mai, ils vont pouvoir jouer ensemble, mais individuellement, mais ça va être produit comme un concert virtuel le 28 mai. Puis vous pouvez le voir sur notre site web, sur notre série Pause midi avec l'Orchestre UCNA. C'est des jeunes de quel âge, en fait? Bien, ils ont de 12 ans à 20 ans. Oui. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc ça, c'est une activité qui s'en vient vers la famille, mais il faut toujours regarder et votre site web et le Facebook. Dernière chose que j'aimerais qu'on discute, là, c'est les ressources numériques que vous êtes en train de préparer pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Je pense que c'est intéressant que le monde soit au courant de ça. Oui, en fait, on a un guide d'accompagnement et des capsules vidéo qui montrent comment les enseignants, les parents peuvent aider les jeunes avec des besoins particuliers pour découvrir le monde de la musique à travers des activités adaptées aux sensibilités sensorielles. Alors, il y a des activités de rythme, de chant, d'écoute, de découverte qu'on peut faire facilement à la maison. Et c'est pas tout le monde qui veut apprendre d'un écran. Alors ça, ça donne le pouvoir aux ceux qui travaillent avec eux de faire la musique à la maison, dans un centre communautaire, très facilement. On est tellement contents de pouvoir partager ce ressource-là avec le public. Merci beaucoup, Mme Simon, pour tous vos efforts. Et puis, bonne chance pour ce mois de mai. Merci à vous. Au revoir. Alors, pour vous à la maison, comme vous le savez, tout le mois de mai, c'est La Musique au CNA. Visitez leur Facebook, visitez aussi le site web. Et puis, je sais qu'il y a une bonne nouvelle pour vous autres, là, si vous êtes amoureux de musique. À chaque midi 30, là, à tous les jours, ils ont une mini-prestation qu'ils font avec l'orchestre du CNA. Fait que vous ne devez pas manquer ça aussi. On prend une pause et juste après, on vous parle de la semaine de la santé mentale. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. Nous retournons entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui, Dania, parce que là, tu vas nous parler de la semaine de la santé mentale. Et j'aime beaucoup ça. Pourquoi? Parce que le hashtag de cette semaine là dit « Parlez pour vrai », ce que beaucoup de personnes ne font pas. Absolument. C'est étonnant, par contre, hein? Donc, cette semaine, oui, c'est la... habituellement, mais en fait, depuis 1951, l'Association canadienne de la santé mentale, au niveau national, provincial et local, célèbre la première semaine complète du mois de mai pour, justement, la semaine de la santé mentale. Et le but, vraiment, c'est d'essayer de changer les perceptions, les préjugés envers la santé mentale et aussi de promouvoir des attitudes, des comportements plus favorables au bien-être, à la bonne santé mentale, tout en créant une culture d'inclusion, pardon, d'acceptation et de compréhension. Donc, le thème, cette année, c'est les liens sociaux. Tu vas me dire, j'en ai parlé la semaine dernière, oui, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus que cette semaine, je vais mettre l'emphase sur, justement, la nécessité de parler pour vrai. Alors, il y a différents hashtags qui sont disponibles. J'en parlais un petit peu plus tard. Mais c'est juste pour vraiment faire les gens réfléchir et les inviter à vraiment répondre à la question, quand on leur demande comment allez-vous, de répondre avec sincérité, avec honnêteté. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on manque une opportunité de vraiment resserrer des liens. Puis je ne dis pas qu'il faut avoir des liens significatifs avec tout le monde qu'on côtoie, mais qui sait, il y a quelqu'un dans notre entourage qui peut-être a les outils, peut-être est bien équipé ou a les aptitudes pour vraiment apporter un soutien. Donc, c'est ce qu'on invite les gens à faire. Cette année, on y va de façon virtuelle à 100 % sur l'Internet, Instagram, Facebook, Twitter. Donc, et puis le premier hashtag dont on fait la promotion, vraiment, c'est comme tu l'as dit, parler pour vrai. Parler pour vrai. Est-ce que tu... Selon toi, il y a une raison pour laquelle les gens n'arrivent pas vraiment à s'exprimer. Mais j'ai pensé souvent que c'était la culture, mais c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, oui. Indépendamment de l'ethnicité, indépendamment du niveau d'éducation ou quoi que ce soit. Les gens, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour vraiment adresser le fait qu'une personne ne pourrait ne pas bien aller. En fait, pour mieux converser, pour avoir des liens sociaux, il faut mieux converser. Pour mieux converser, il faut aiguiser notre sens de l'écoute, OK? L'art d'écouter, c'est une compétence, une habileté comme tout autre. Donc, il s'agit juste de savoir comment s'y prendre, s'essayer, pratiquer pour devenir meilleur à écouter les gens. Et ce que j'aimerais proposer cette semaine, c'est vraiment des trucs, des astuces de base à faire ou à éviter pour vraiment être à l'écoute de l'autre, OK? Donc, premièrement, on essaie de dégager toutes les formes de distraction, que ce soit auditif ou visuel, qui pourraient nous empêcher de bien porter attention à l'autre personne. Donc, si on a la musique, on la baisse ou on l'éteint, ça apporte trop de distraction. Au niveau visuel, on enlève les écrans de côté, les cellulaires, à moins, évidemment, qu'on soit en vidéoconférence. Et là, je te dirais que certains gens sont plus ou moins confortables avec la vidéoconférence. C'est quand même assez nouveau pour plusieurs personnes ces temps-ci. Mais je veux juste peut-être amener les gens à penser que si vous êtes gênés par ce qui se passe derrière vous, mettez-vous dans un endroit où le mur est blanc, où il n'y a pas de distraction visuelle qui pourrait compromettre quelque chose, dévoiler quelque chose de votre domicile. Mais aussi, il faut penser qu'écouter, ce n'est pas juste à travers les oreilles, c'est à travers le visuel aussi, à travers les yeux. Souvent, on peut détecter des trucs si, supposons, la personne s'exprime d'une façon ou d'une autre, soit ses émotions, ses pensées, et là, le non-verbal dit autre chose. Alors là, ça pourrait nous donner des indices pour aller chercher, bien, qu'est-ce qui se passe vraiment? Si je vois que tu réagis ou tu te rédits quand tu dis quelque chose, explique-moi davantage qu'est-ce qui se passe. Et puis le contact visuel, là, Dania, si je pourrais ajouter aussi, je ne sais pas ce que tu me l'avais dit une fois, là, c'est de dire à la personne, je suis là, je t'écoute, je respecte ce que tu es en train de vivre, juste en le regardant, en fait. Juste en les regardant, oui. Donc, on ne dit pas d'encourager les gens à fixer des yeux, mais de façon naturelle de porter notre attention dans le verbal, dans le verbal, dans la personne. Aussi, si les gens ont des écouteurs, et même si la musique ne joue pas, de les enlever. Parce que ça aussi, c'est un autre message qui dit, je suis à ton attention. OK? Une chose que les gens... Et c'est la politesse aussi, là. Absolument. Absolument. Le respect, c'est la base. Autre chose aussi que les gens... auxquels les gens ne sont pas très confortables, ce sont les silences. Souvent, dans les conversations chargées d'émotions, l'émotion, il va avoir quelques silences. Et des fois, ça peut peser lourd. Mais le silence... vous pouvez penser au silence comme étant de l'oxygène. Les silences permettent d'oxygéner la conversation et de laisser les pensées et les émotions traiter, prendre leur place. Puis, si les gens sont inconfortables avec ça, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait naturel. C'est pas donné à tout le monde de tolérer les silences. À ce moment-là, il faut le dire à la personne. Il faut être honnête et dire, écoute, je pense que je ne suis pas bien équipée pour t'écouter de la manière que tu as besoin que je t'écoute. Je pense qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre dans ton entourage, soit dans la famille, à travers les amis, au travail, ou des professionnels qui font ça, qui pourraient davantage t'apporter du soutien. Puis, les quelques astuces à éviter, ce serait de ne pas interrompre la personne, de ne pas monopoliser la conversation. Aussi, de porter attention aux mots, aux mots. Donc, pas penser à la prochaine intervention, le prochain commentaire qu'on veut émettre, mais les mots sont très importants. Et d'ailleurs, sur le site web pour la semaine de la santé mentale, il y a un article qui offre une panoplie de synonymes qui peut aider les gens à trouver les bons mots pour... qui pourraient correspondre à leur état émotionnel ou à leur pensée. Donc, j'invite les gens à vraiment... Daniela, tu es en train de donner tout ça. Je suis sûre que beaucoup de personnes sont en train de se dire, ouf, je ne suis pas une bonne personne à qui on peut se confier. Mais je voulais dire aux gens qui nous regardent que j'ai vécu la même chose et j'ai été reprise par quelqu'un de Santé publique Ottawa. Parce que moi, j'étais dans le genre à toujours essayer de donner des solutions à quelqu'un qui m'expliquait quelque chose. Je suis toujours dans la proaction, là. OK, il faut que tu fasses ça. Non, tu ne peux pas te sentir comme ça. Mais il faut dire que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, que ce soit émotionnel, physique, que nous autres. Donc, il faut être un peu tolérant pour pouvoir comprendre la personne et juste être là pour l'écouter. Souvent, ça prend juste ça, juste l'écoute. Exactement. Tu as tout à fait raison. Le danger, ou les pièges plutôt, lorsqu'on émet des conseils de façon trop rapide ou prématurée, c'est qu'on devance la personne. Et la personne ne pourrait pas être disposée à vraiment accueillir tes conseils, même si ce sont des bons conseils. Donc, c'est pour ça que c'est très essentiel de prendre son temps, d'écouter, d'essayer aussi de temps à autre de valider ce qu'on croit avoir compris pour pouvoir bien appuyer la personne. Donc, on dit... Ah, ça, c'est important. Oui. Donc, on dit à la personne, regarde, je sens que tu as beaucoup de choses à dire, mais peux-tu t'arrêter juste quelques secondes parce que je veux bien m'assurer d'avoir saisi ce que tu es en train de me partager? Est-ce que tu veux dire si ça ou ça? Ou si j'ai bien compris, selon ta perspective, si je me mettrais dans tes souliers, tu vois cette situation-là de cette manière-là. Mais est-ce que tu aurais considéré une autre position, une autre perspective? Et là, ça permet davantage que la personne puisse partager ce qu'elle a sur le cœur ou en tête. C'est clair que pour arriver à ce point-là, il faudrait mettre en pratique tous les astuces que tu viens de nous donner pour avoir une bonne écoute attentionnée, pour pouvoir au moins répondre aux besoins de la personne ou prendre le temps de dire, est-ce que je peux récapituler? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Comme ça, on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde avec la personne qui se confie à nous. Exactement. Exactement. Donc, aller au pas-à-pas. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps qu'on a à l'offrir. Puis donc, c'est juste de dire, écoute, le temps presse. J'aimerais continuer cette conversation-là, si tu veux. Ou si c'est pas... On laisse la personne le choix à savoir est-ce qu'elle veut tout de suite arriver au point qu'elle veut partager, parce que des fois, c'est difficile. Ça prend un petit peu le temps pour s'y rendre. Ou est-ce qu'on décide de choisir un meilleur temps pour s'expliquer ou bien partager davantage qu'est-ce qu'on a sur le coeur? Alors, Dania, qu'est-ce que tu dirais si... En tout cas, si c'est pour quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui est de notre entourage, de notre famille, qu'est-ce que tu dirais si on ajoutait à tout ça le contact physique? Tu penses que c'est important aussi? Le contact physique, tu veux dire de rentrer dans la bulle de l'os ou... Se tenir les mains. Pas vraiment, mais se tenir la main pendant qu'on se parle ou même de dire peut-être la main sur l'épaule pour te faire savoir que oui, je t'écoute, je suis là. Est-ce que c'est nécessaire ou pas du tout? Donc, tu as bien précédé ta question en disant des personnes de notre entourage immédiat. Je pense que maintenant, on est en temps de confinement quand même, même si certaines règles sont en train d'être... de relâcher. Oui, le toucher souvent et le silence vont apporter un soutien. On n'a pas besoin de remplir les silences. On n'a pas besoin de parler sans cesse. Il faut laisser les émotions prendre leur cours et permettre un nettoyage émotionnel pour pouvoir ensuite penser à examiner si la personne est prête à apporter action sur ce qu'elle vit. On aura même moins de temps pour expliquer tout ce qui se passe durant la semaine. Je pense que tu avais le site Web. Je pense qu'on a à l'écran www.semenedelasanté.ca. Je pense qu'il y a une belle trousse d'outils là-bas qui peut être utile pour chacun d'entre nous. Absolument. Donc, c'est www.semenedelasantémentale.ca. Il y a des articles à partager. Il y a des trucs, des outils d'introspection aussi pour vraiment examiner notre santé. propre santé mentale. Parce que c'est bon de se dire, oui, il faut avoir une bonne santé mentale, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Donc, il y a un article qui offre à savoir examiner notre estime de soi, notre sens d'appartenance, notre résilience, des trucs de ce genre-là. Il y a des messages aussi qui sont préinscrits sur le site que les gens peuvent faire du copy-coller pour partager sur leur site de médias sociaux préférés, dont je peux en lire quelques-uns. Si c'est des liens avec les autres, ne fait pas seulement du bien, c'est bon pour hashtag la santé mentale. Ou parler pour vrai, c'est essentiel. Ou hashtag ensemble à distance. Donc, puis il y a d'autres messages aussi qu'on peut utiliser, qu'on peut personnaliser à notre goût. Merci beaucoup, Dania. Et puis, bonne semaine à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, pour voir la maison, pour pouvoir avoir accès à ces outils, www.semenedelasantementale.ca, c'est un site web à visiter. On prend une pause et juste après, on va parler avec une auteure des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Recherche. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Recherche, je parle maintenant avec Mme Célisse, qui est chercheure et auteure de l'ouvrage « Lutte paysanne en Colombie, conflit agraire et perspectives de paix ». Le titre, il est assez long. Et puis, je me demande de quoi il traite cet ouvrage, en gros. Oui, bonjour, merci. Ce livre, il parle des luttes paysans en Colombie. Il fait un parcours historique de la modification, l'évolution qu'ont eu les luttes paysans en Colombie. Des années 40 jusqu'à, disons, 2016, mais on peut dire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette recherche, qui sont plus liées dans ce livre, c'est que les dynamiques que les mouvements paysans, les mouvements agraires en Colombie ont développées, émergent d'une tension entre une vision de la campagne menée par les élites au pouvoir en Colombie, des élites qui ont changé et qui ont des tensions entre elles aussi. Et de l'autre côté, dans cette tension, on retrouve les mouvements paysans avec un propos qui est très cohérent au long des années, c'est construire une économie paysan solide qui permette une autonomie économique et politique à la païsanerie. Donc voilà, on a identifié quatre dynamiques au cours de cette période. Allez-y avec la première dynamique parce que je suis en train de comprendre tout simplement que, en fait, le livre traite en gros... Je vais faire un résumé de ce que vous venez de dire. Ça traite en gros de toutes les luttes des populations paysannes pour avoir une certaine autonomie qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas totale. C'est bien ça? C'est exact. C'est exact. Et en fait, la lutte de la païsanerie en Colombie comprend en même temps les paysans qui étaient des colons, comprend les autochtones et les afrodescendants. En quoi consiste cette lutte? Elle est marquée principalement par le fait que la propriété, la terre en Colombie est fortement monopolisée. Au cours de l'histoire de la Colombie comme république indépendante, on a vu se consolider un modèle de propriété terrienne qui est fortement basé sur la grande propriété ou les latifundiaux, comme on l'appelle encore en Colombie. Il est pésant. On était, au cours de ce processus d'accaparement des terres, on était obligés à travailler pour les grands propriétaires terriens. Et c'est là, en fait, l'origine de cette lutte et l'évolution de cette lutte. Les paysans ont refusé de travailler pour des propriétaires terriens sur des conditions de servilisme très semblables à ce qu'on a connu en Europe comme pendant l'époque, pendant l'époque, le football. Et les paysans ont cherché à devenir propriétaires, pas de grandes portions des terres, mais des terres qui leur permettent de travailler et de survivre pour ces besoins économiques et aussi politiques, parce que la propriété de la terre en Colombie est fortement liée aussi à la structure du pouvoir politique. Donc, en luttant pour la propriété, la terre, ils luttent en même temps pour avoir une autonomie économique et politique. Donc, la première étape dans cette lutte... On parle vraiment de la première phase, c'est bien ça. Exactement. La première phase qu'on a identifiée dans cette histoire de la lutte paysan agraire en Colombie, c'est une étape d'autogestion. Et on l'appelle d'autogestion parce que les paysans font avec qu'est-ce qu'ils sont, avec leurs propres forces. Ils ne sont pas l'appui de l'État pour travailler à forger cette économie paysanne. Qu'est-ce qu'ils sont en fait, les paysans? Ils sont juste leurs forces de travail. Et ce qu'ils vont, c'est aller défricher les terres vierges, les terres qui n'avaient pas été encore intégrées à l'économie agraire. Donc, ils vont, à la montagne, ils vont couper des arbres, ils vont rendre ces terres cultivables. Et c'est une période... Donc, ça, c'est le processus qu'on appelle en Colombie la colonisation des terres publiques, ou des balbios de la nation. Ensuite, ils vont aussi occuper les propriétés des grands... les haciendas des grands propriétaires terriens. Ils vont utiliser, ils vont dire, c'est nos terres, on a travaillé ici et on va construire une économie à partir de ces terres. Ce premier élément, donc, d'autogestion, trouve une limite. C'est que les paysans ne sont pas capables de survivre, de faire fonctionner cette économie paysanne seulement avec leurs ressources, pour deux facteurs principalement. Premièrement, ils ne sont rien, comme je l'ai dit tantôt, ils ont besoin, pour une économie paysanne, ils ont besoin des services, des infrastructures, des crédits d'assistance technique. Et ils ne comptent pas avec l'appui de l'État. La deuxième limite, c'est vraiment le processus de réaccaparement des terres entre les pays par les grands propriétaires. C'est un processus fait par la violence, mais aussi par des contournements de la loi, etc. Donc, là, il y a une transformation à nouveau dans les luttes paysans. Et on voit les paysans se tourner vers l'État activement pour lui demander de venir appuyer les processus de construction d'une économie paysanne. Donc, ça, c'est la lutte qu'on a appelée aussi des réclamations ou d'exigibilité. C'est une lutte... Oui? Je suis en train de parler de la quatrième phase parce que vous avez déjà mentionné la mémoire. Je vois que vous l'avez nommé l'extractivisme pour l'autonomie territoriale. Je pense que c'est là qu'on est rendus, là. Ah oui? Non, non, je ne suis pas rendue là. En fait, j'ai parlé de l'autogestion comme première étape. C'est l'occupation des propriétés terriennes, des grands propriétés terriennes et la colonisation. La deuxième étape, c'est la réclamation. Et la réclamation, c'est demander à l'État d'investir économiquement pour appuyer l'économie paysanne. En fait, parce que ce qui avait été la politique publique, c'était principalement, ou ce qui reste encore aujourd'hui, principalement l'appui au grand capital, aux grands propriétés terriens. Donc, les paysans vont faire des manifestations, des marches, des grèves agrèves, etc., pour demander à l'État de s'investir. Mais là, la limite de cette deuxième étape, c'est vraiment la grande répression que la paysannerie a connue à partir des années 80. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît à peine dans les années 80, mais qui prend un essor énorme. C'est ce qu'on a pris comme l'escalade du conflit en Colombie. Les paramilitaires ont tué beaucoup de paysans, ont fait sortir les paysans de leur terre, se sont réappropriés la terre des paysans. Et on construit un modèle, et c'est là que l'extractivisme apparaît, un modèle néo-extractiviste, basé sur l'exploitation des ressources naturelles, pas seulement des minéraux ou des hydrocarbures, mais aussi des grandes plantations, des palmes, des cannes à sucre, etc. Et pour faire ce nouveau, pour mettre en place ce nouveau modèle économique, les grands propriétaires terriens ont expulsé la terre aux paysans. En fait, on parle en Colombie d'entre 7 et 8 millions de déplacés forcés. C'est l'un des pays qui compte les nombres de déplacés forcés les plus importants au monde. Et ça s'est fait dans la période des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, les paysans ont dû résister à cette expulsion de la terre. Et ils ont un peu tourné la lutte dans une lutte des droits soumets. La lutte de la paysannerie des années 80 jusqu'à 2000, c'était fondamentalement une lutte pour la défense de la vie dans les sens stricts, de pouvoir survivre, de pouvoir ne pas être tué par les paramilitaires avec l'hospice de l'État. Et ça confrontait en fait les limites de réclamer la terre s'ils n'ont pas les droits de décider qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette terre. Donc les paysans ont entrepris de façon beaucoup plus systématique à partir des années 2000 un type de réclamation qui n'est pas seulement pour la terre. Ils continuent à réclamer la terre. Ils continuent à réclamer des investissements de l'État et le respect des droits soumets. Mais ils réclament aujourd'hui de plus une reconnaissance des droits territoriaux. Et les droits territoriaux et les droits de la terre, ce n'est pas la même chose. La terre, c'est l'espace géographique, physique où on peut cultiver. Mais les droits territoriaux, c'est des droits collectifs des communautés sur leur territoire. Et ces droits territoriaux impliquent la reconnaissance de la part de l'État du fait qu'en plus d'avoir des droits collectifs, ils peuvent décider d'un modèle politique et économique à mettre en place sur la terre. En plus, comme à l'autonomie pour ces communautés. C'est ça, en fait, l'étape actuelle dans la lutte faillissante en Colombie. Madame Célisse, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec moi. Et moi, je vais inviter les gens à aller visiter le site web des presses de l'université pour se procurer votre ouvrage. Bonne journée! Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai à visiter le www.presseuottawa.ca pour vous procurer le livre de l'auteur Leila Célisse intitulé « Lutte paysanne en Colombie, conflits agraires et perspectives de paix ». On va prendre une pause et juste après, bien évidemment, j'ai des informations à vous partager et vous regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Pour la quatrième saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20 h sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidables. Lorsqu'il ne boit pas, cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer à la non. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Al-Anon ou Al-Athine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org Exposé, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, ce n'est pas une genre du normand. Podium, mardi 21 h sur TV Rogers. Le retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme on l'a appris aujourd'hui, le coup d'envoi a été lancé au Centre national des arts pour le mois de mai en musique. Et aujourd'hui, il y a lundi musique qui est un événement d'une seule journée. Ça continue aujourd'hui à 12h30. Il y aura une très belle prestation. Vous êtes invité à visiter leur site web www.cna-nac.ca ou même aller directement sur leur page Facebook parce que c'est là-bas que tout va se passer. Deuxième information pour vous, c'est de prendre votre place pour le rendez-vous avec Monia Fazig, une auteure des éditions David, qui vous présentera son livre Farida, mais aussi vous fera faire une découverte culinaire. Vous allez aller au cœur de la cuisine tunisienne. Elle sera dans le cœur de sa cuisine. Elle va vous montrer plein de petites astuces de la cuisine tunisienne. Pourquoi ne pas prendre la chance de voir ça? www.éditionsdavid.com C'est le site web à visiter. Le dernier verset de l'Association canadienne pour la santé mentale nous a informé que du 4 au 10, nous sommes dans la semaine de la santé mentale. Et le thème pour cette année, c'est les liens sociaux. Comment c'est important d'entretenir les liens sociaux? www.semenedelasantémentale.ca C'est le site web à visiter. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les outils et tout, tes informations s'y retrouvent. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussé et éternué dans un papier mouchoir ou le cru de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées vréquemment telles que les téléphones et poignées de portes. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez TV Rogers, Ottawa.